bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler bien sûr comme d'habitude de poésie asiatique et en plus particulier du haïku mais aussi de jeux vidéo alors peut-être certains d'entre vous sauront mais en 2020 un jeu vidéo qui s'appelle ghost of tsushima c'est-à-dire le fantôme de tsushima a fait un carton dans le monde des joueurs vidéo monde dont je ne fais pas partie parce que pour moi même si je comprends tout à fait le divertissement qu'il apporte je considère plutôt le jeu vidéo pour un adulte qui travaille comme une occupation qui consomme trop de temps et en plus bon c'est pas le sujet mais je trouve que c'est pas très constructif en comparaison à la lecture l'écriture le dessin ou la musique surtout des longs jeux vidéo comme ça qui prennent beaucoup de temps mais bon j'aime bien suivre l'actualité des jeux vidéo pour rester un petit peu connecté au monde et non je ne vis pas sous l'eau ni en haut d'une montagne dans une hutte alors quel rapport entre ghost of tsushima et le haïku et ben nous y voilà donc le jeu prend place au japon du 13e siècle au moment de l'invasion des mongols qui va donc commencer par l'île de tsushima qui est proche de la côte en fait je vous laisse regarder sur une carte et donc le héros qui est un samouraï que vous jouez en fait vous jouez son personnage il sera l'acteur principal de l'échec de l'invasion mongole et pour cela il va devoir utiliser des techniques qui sont interdites normalement par la noblesse samouraï de techniques un petit peu ninja c'est pour ça qu'on va l'appeler le ghost of tsushima c'est-à-dire le fantôme de tsushima mais bon je vous n'aurai qu'à y jouer pour en savoir un petit peu plus car je vais pas vous raconter le jeu ce qui nous importe en fait c'est que le héros un noble samouraï donc maîtrise entre autres l'épée l'arc et le cheval mais aussi le haïku et donc tout au long du jeu le héros va composer des haïkus pour nourrir son observation son imagination et donc à chaque fois il sera récompensé d'un élément du jeu pour avancer dans sa quête c'est amusant de voir comment il procède en fait parce qu'à en fait à chaque donc il va s'asseoir il va méditer un petit peu sur un thème et puis le joueur va choisir avoir le choix en fait entre eux trois possibilités pour chacune des trois lignes du haïku donc voilà avec le curseur vous allez vous balader sur les trois possibilités de chacun des chacune des trois lignes et puis donc vous en sélectionnez une à chaque fois et à la fin le héros il va lire le haïku que vous avez composé en fonction du thème imposé bien sûr à chaque fois donc pour vous rendre compte un petit peu de quoi je parle si vous n'êtes pas au courant de ce jeu et du jeu vidéo en général je vous mets une vidéo dont j'ai tiré en fait tous les haïkus que je vais vous lire dans la description comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble c'est un jeu qui est très beau visuellement en fait avec tous les thèmes un petit peu du japon surtout la végétation léger kobe loba les érables rouges et tout ça alors maintenant je vais vous lire tous les haïkus donc de cette même vidéo mais essayer de garder en tête trois choses c'est que premièrement la métrique n'est pas respectée du fait de la traduction que les thèmes sont graves car il s'agit de guerre et puis que c'est un noble japonais qui parle noble japonais de l'époque donc voilà donc ne vous attendez pas de la poésie qui parle de bourgeons du printemps allez c'est parti on commence donc le premier thème réflexion sur l'incertitude c'est le thème imposé trop loin à l'océan un monde débordant de vie une grandeur passée je vais pas vous les relire à chaque fois parce que sinon ce serait un petit peu trop long deuxième thème réflexion sur l'héritage sa tombe proche son âme lointaine cet arbre nous survivra réflexion sur la fugacité grande aspiration l'eau coule sans cesse la vie croit et fan réflexion sur la perte des yeux qui comprennent un sort que nul ne souhaite nos chemins se séparent réflexion sur la ruine brisé et sans foi un vestige de notre échec brisé et brûlé réflexion sur la mort un flot continu toujours plus haut nous grimpons un passé brisé réflexion sur le conflit la derrière le voile observe à travers la brume recrue de fatigue réflexion sur la peur des secrets enfouis les ténèbres partout s'infiltrent la mort pour armure réflexion sur le refuge au calme esprit calme une croissance abritant tout solide nous tenons réflexion sur l'invasion une force implacable la brume jamais ne se lève la lumière fuyant réflexion sur la sérénité la terre sous tes pieds un lit frais sous les étoiles une défense solide réflexion sur la paix réflexion sur la défaite fort et résilient un caillou change le destin né des profondeurs réflexion sur la persévérance réflexion sur la persévérance lueur dans le noir la crainte de ce qui s'y cache protégé de la haine réflexion sur la préservation un fort immuable un sentier jamais foulé droit vers l'objectif réflexion sur la renaissance réflexion sur la renaissance vois ce qui t'observe une armure salie de sang écarte la peur réflexion sur la survie source de la vie sans relâche un esprit cherche des réponses cachées réflexion sur l'espoir sans aucune sûreté un coeur battant jusqu'au bout poursuit le combat et enfin le 19ème réflexion sur la force lentement submergé le souvenir des leçons tourné vers la fin voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez trouvé intéressant que la jeunesse qui joue beaucoup aux jeux vidéo soit initiée en fait à cette poésie à l'art du haïku et moi je trouve que c'est bien parce que nombre sont les gens qui diront ah moi le haïku bien sûr je connais même si ils n'ont jamais lu le moindre recueil voilà c'est une ouverture en fait et c'est toujours bon à prendre donc j'espère vous retrouver pour un nouvel épisode le mois prochain et en attendant je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt